En un an, on constate une hausse de 13% des vols en officine, ce qui représente en moyenne une perte financière annuelle de 21 146 euros par officine. Ce score comparable à la grande distribution fait de la pharmacie l'un des terrains privilégiés des voleurs. Les soins du visage et du corps restent en tête du palmarès des produits les plus volés. Cependant, avec la mise en place du libre accès, le médicament fait son entrée dans la liste des produits les plus convoités et représente déjà 7% des produits les plus volés. Certains vols s'accompagnent malheureusement de plus en plus fréquemment d'agressions. Le Conseil national de l'ordre en recense plus d'une centaine par an. Dans la majorité des cas, ces agressions se déroulent lorsque l'officine est ouverte et principalement dans les villes de moins de 30 000 habitants. La présence de caméras et d'écrans de visualisation bien visibles dans l'officine ont un effet dissuasif indéniable. VisioProtect est une solution de vidéosurveillance par caméra IP haute définition. Les séquences filmées sont stockées sur un serveur web sécurisé et peuvent être visionnées en temps réel ou à postériori. Une solution sur smartphone a aussi été développée qui permet de recevoir un SMS en cas d'intrusion ou directement d'accéder au système à distance. Nous avons choisi VisioProtect et la liste suite à la disparition des produits en rayon, notamment la gamme Mustela, en para. Ces produits disposés deux heures auparavant avaient disparu deux heures plus tard. Depuis qu'on a installé le système de vidéoprotection, on a pu constater plusieurs incidents, bien sûr du vol de personnes de passage. On a aussi constaté malheureusement du vol de clients habituels dont on ne se méfiait absolument pas. Nous utilisons VisioProtect de manière très simple. C'est-à-dire lorsque nous avons un doute sur la zone donnée, on choisit la caméra qui est dirigée vers cette zone et en fait nous y regardons de manière assidue et nous ne la quittons plus des yeux. On avait comme projet de balayer, de visualiser l'ensemble de l'officine, l'ensemble de la partie client et également le back-office. Le back-office surtout pour les périodes où nous ne sommes pas là, lorsqu'il y a livraison ou éventuellement le back-office étant un moyen, une porte d'entrée par intrusion la nuit en dehors des périodes d'ouverture. Nous avons constaté une bonne amélioration au niveau de nos stocks et au niveau de nos ventes parce qu'aujourd'hui les gens se sentent filmés. On n'a plus une situation d'inquiétude au niveau du vol. On est beaucoup plus tranquille qu'on a été par le passé. Les années précédentes, nous avions une marge tout à fait correcte, tout à fait dans la moyenne. Cette année, il s'avère que notre marge est un petit peu supérieure à la moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...